Ça se complique pour Karim Benzema. Karim Benzema, mise en examen, on l'apprend, notamment pour complicité de tentative de chantage à la sex tape contre son coéquipier des Bleus, Mathieu Valbuena. Il a interdit de le rencontrer, dit la justice. L'attaquant des Bleus avait été présenté ce matin à un juge en vue de cette mise en examen qui est confirmée. Cécile Galluccio. C'est dans cette voiture, un peu avant 9h, que Karim Benzema quitte le siège de la police judiciaire de Versailles, direction le palais de justice. Après une nuit en garde à vue, selon une source proche de l'enquête, l'attaquant se serait mis à table. Karim Benzema a reconnu être intervenu auprès de Valbuena à la demande d'un ami d'enfance, approché par trois escrocs qui avaient en leur possession la sex tape. Un tête-à-tête qui aurait eu lieu le 5 octobre dernier, lors d'un rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine. Les enquêteurs cherchent maintenant à déterminer le rôle de l'attaquant pendant cette discussion. A-t-il donné un simple conseil amical ou a-t-il fait pression sur son coéquipier pour le forcer à payer ? Tout commence cet été, lorsque Mathieu Valbuena est contacté par un inconnu, qui affirme être en possession d'un film intime le concernant. Très vite, trois personnes sont suspectées. Trois hommes qui, pour faire pression sur Valbuena, contactent un proche du frère de Karim Benzema. Les trois maîtres chanteurs présumés sont aujourd'hui en détention provisoire.